et coucou tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va se faire un petit tuto bien sympa pour se faire une petite déco toute mignonne vraiment toute mignonne avec la boutique globe le land il ya une semaine oui ça doit être une semaine je vous ai fait un petit unboxing des articles que j'avais choisi sur leur boutique il y avait des planches de tampons il avait aussi des dies et aujourd'hui on va faire on va s'occuper des dies aujourd'hui et des dies trop 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 mignon l'année dernière j'avais envie de faire des petites déco avec des du 3d voilà ce style de petit tableau comme ceci je m'étais bien amusé à faire un petit cadre hop là voilà le sable comme ça l'eau la petite bouée l'étoile etc et c'est du 3d donc je sais pas si je vais réussir à bien vous montrer mais voilà c'est épais d'environ 8 à 10 feuilles à peu près et j'avais fait un autre style voilà celui ci que j'ai mis sous cadre voilà le cadre il vient de chez action il était à 99 centimes et ben ils le font plus déjà c'est dommage parce qu'il est trop trop bien très très mignon et en plus ça pouvait rentrer du 10 10 10 cm sur 10 cm donc c'était vraiment très très sympa et celui là aussi était avec 10 épaisseurs donc on voit un petit peu de volume voilà et je trouve ça très sympa à faire et très joli dans une déco voilà du coup aujourd'hui on va utiliser les dyes de chez global land pour réaliser ce genre de petite déco c'est parti je vous montre alors voici la planche alors que j'ai complètement dépiauté pour être plus efficace on va dire du coup il ya une forme de petit coeur ici voilà il ya des petits des sortes de petits nuages qui ont été qui donnent des formes de coeur là ce sont des formes un petit peu un peu bizarroïdes voilà et c'est présenté avec différents thèmes le thème de la montagne le thème de la forêt et le thème de l'amour parce qu'elle est en forme de petits coeurs il a également des petits des petites montgolfière avec la nacelle qu'il faudra décorer un soleil et deux sortes de lune voilà où deux sortes de soleil ça dépend comment on veut voir les choses ensuite des petits nuages ici et ici des éléments pour agrémenter nos petites montgolfière voilà et des petits éléments ici pour ajouter des choses dans le décor soit des petits coeurs soit des petites étoiles différentes formes d'étoiles pour nos différents paysages voilà alors pour ce faire et bien déjà dans un premier temps hop je vais faire du nettoyage j'arrive de suite alors dans un premier temps et bien je vais prendre ce modèle ci et vous allez découper des petits carrés comme ceci de 10 cm sur 10 cm après si vous voulez pas faire une déco il est possible d'utiliser ce genre de dice pour faire de la carterie aussi voilà pour faire des un élément de décor en 3d sur le devant de carte ou à l'intérieur pourquoi pas voilà c'est possible de prendre la dimension 10 et demi par 14,8 aussi c'est entièrement possible mais moi j'avais envie de me faire une petite déco donc c'est pour ça que j'ai choisi du 10 cm par 10 cm pour le mettre après dans mon petit cadre éventuellement pourquoi alors je commence par un premier carré voilà le premier carré je l'ai entièrement colorisé avec des encres de chez action j'ai pris pour faire ce fond alors je sais plus oui c'est celui là j'ai fait la couleur 10 le radiant rose pour avoir un fond foncé voilà ça va être la base arrière ensuite j'ai coupé un deuxième carré de 10 cm par 10 cm et j'ai fait hop la perforation de ce petit ce petit coeur on va dire intérieur de coeur voilà au milieu tout simplement ensuite j'ai pris un troisième carré de 10 cm par 10 cm ou là par contre j'ai fait le grand coeur la grande forme coeur hop comme ceci au milieu également voilà mais j'ai laissé en blanc voilà alors j'ai choisi des couleurs du plus foncé vers le plus clair comme ça ça donne une un effet de profondeur et ça va être beaucoup plus joli voilà pourquoi j'ai fait cette différence de couleurs ce que j'ai fait également et dernière avec le blanc foncé hop du plus foncé vers le plus clair sur le devant avec le blanc et ça ressort très très bien ensuite vous avez la possibilité soit de les coller directement les uns sur les autres comme ceci hop pour faire du 3d mais assez plat ou alors vous mettez des petits cubes de 3d pour donner encore plus de profondeur à votre création donc ça c'est vraiment top parce qu'on a le choix vraiment de faire ce qu'on veut alors moi pour mettre dans mon cadre et bien je vais le laisser en 3d mais sans petits cubes donc ça va être du 3d plat voilà donc je vais pouvoir commencer par coller ces différents éléments hop comme ceci est ce que je vais avoir assez de colle je sais pas on verra bien allez c'est parti voilà ce que ça donne quand c'est coller ça bouge plus c'est bien sympa ensuite et bien après à nous de décorer comme on en a envie voilà donc avec les petits éléments et bien par exemple là j'ai fait un petit soleil avec un effet soleil couchant on va dire voilà donc avec du orangé jaune voilà un petit peu voilà donc je pense que je vais venir l'insérer ici hop et j'ai fait également plein de petits nuages si j'arrive à les attraper hop là sans mes cheveux c'est mieux voilà plein de petits nuages avec la couleur ici intermédiaire pour faire un petit rappel et c'est voilà pour rester un petit peu discret donc là on va pouvoir mettre des petits nuages un peu partout comme on en a envie voilà hop hop il y en a des petits des moyens et un plus gros non ça fait trois lignes et hop et un petit nuage encore ici voilà pour décorer ça ça va être trop mignon et ensuite et bien j'ai utilisé donc des petits coeurs comme ceux ci voilà alors vous voyez là il ya une ligne pour plier pour faire une pliure dans notre coeur qui va venir ensuite sur notre nacelle donc j'ai fait différentes couleurs en plein avec un ça suffira hop une couleur du plus clair au plus foncé comme ceci avec la nacelle comme ceci donc là ben c'est très simple aussi hop je vais tout simplement coller coupe plier mes petits coeurs voilà comme ça hop en suivant le trait de pliure hop et soit on fait soit on les colle comme ceci comme ceci pour avoir un petit éventail c'est possible comme ça ou alors on fait hop le plus foncé avec un petit peu de colle au milieu ici sur la pliure on vient le mettre au milieu ensuite on prend la couleur intermédiaire et pareil on vient mettre de la colle sur la petite bandelette là pour coller par dessus et ainsi de suite et ainsi de suite pour la couleur encore plus clair et on a aussi un effet 3d un petit peu différent voilà qui viendra comme ça là on a la couleur foncé de chaque côté la couleur intermédiaire de chaque côté et la couleur toute claire sur le devant et ça donne aussi un effet tout mignon tout sympa voilà donc là on a le choix de coller les coeurs comme on en a envie et bien moi je vais prendre celle ci cette méthode là pour voir ce que ça donne voilà donc je prends de la colle je mets que sur hop l'arête du milieu que je viens mettre que je viens bien mettre au milieu ici de mon coeur de mon golfière de mon golfière je fais exactement la même chose oui ma colle a coulé complètement sur mon bouchon donc je récupère voilà voilà et je viens superposer et enfin le troisième petit coeur je laisse sécher patiemment sans toucher et après je pourrais remettre en forme comme j'ai envie une fois bien sec après la nacelle on peut la décorer également avec des tout petits petits éléments comme je vous ai dit tout à l'heure avec ce tout petit dies voilà on a de quoi décorer le panier le dessus du panier et là ce sont les petits sacs de lestage voilà qui sont aussi avec donc là j'ai décidé de faire les petites découpes de différentes couleurs donc là hop le panier je le mets là comme ceci comme ceci la partie rose ici ça va venir juste au dessus et là les petits sacs de lestage voilà hop sur le petit panier comme ça voilà on laisse bien sécher en attendant que ça sèche je vais coller moi les petits nuages on laisse bien sécher et voilà donc pour agréer notre petit fond de décor là on va pouvoir rajouter des petits coeurs là j'ai fait sur un petit bout de papier des petits rappels de couleurs de rouge et de rose voilà on va pouvoir venir les disposer tout autour de notre petite montgolfière qui a séché également donc la petite montgolfière pourquoi pas la mettre ici et ensuite on va rajouter pourquoi pas des petits coeurs par ci par là voilà pour que ça fasse un peu plus un peu plus rempli un peu plus un peu plus mignon un peu plus sympa voilà donc après hop on fait comme on comme on en a envie siens c'est pas obligatoire évidemment hop je vais peut-être mettre un petit coeur gros un gros coeur et un petit coeur comme les nuages hop un petit peu en quinconce voilà le coeur rouge là je le vois pas c'est donc j'ai pas mettre là je vais peut-être mettre celui ci et hop celui ci par dessus voilà après on a le choix évidemment de faire comme on en a envie ça c'est au choix voilà notre petite déco hop je colle tout ça et je vous montre après pourquoi pas dans le petit cadre allez alors voici ce que ça donne au final et maintenant on va enlever ce qu'il y a là ici et on va tester dans un petit cadre parce que ça donne ça risque d'être tout sympa enfin j'espère quand même hop j'enlève mon petit projet ici je mets celui ci à la place pour l'instant il rentre plutôt bien hop je referme les petites pattes en ferraille et voilà que ça donne du coup dans un petit cadre c'est trop trop mignon voilà ça rentrait très bien voilà si vous le faites à la main là tous les petits fonds à la main ça prend un petit peu de temps mais rien d'impossible franchement ce lot de dyes est génial maintenant pourquoi pas essayer voilà je sais pas encore j'ai pas encore testé mais je me tâte un petit peu pourquoi pas mélanger tous les formats enfin tous les tous les dyes pour avoir encore plus de profondeur je sais pas ce que ça peut donner pourquoi pas il faut essayer voir du quel est le plus grand c'est celui là le plus grand et je me dis pourquoi pas faire plein plein de niveaux de 3d ça peut être super super sympa voilà ça peut être pourquoi pas ce serait à tester je ne sais pas je ne sais pas je dis pas à voir à réfléchir on sait jamais ça peut rendre un autre effet tout aussi mignon voilà en tout cas pour ce petit ce petit tuto du jour voilà le petit tuto déco j'espère que ce petit moment ensemble vous aura plu n'hésitez pas à me laisser des petits pouces bleus des petits commentaires et moi je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo bye bye